Eh bien, je commence ma cinquième année de baccalauréat combinée pour obtenir mon baccalauréat en art et en études autochtones, ainsi que mon baccalauréat en éducation secondaire. Ma majeure est en anglais et ma mineure est en études autochtones. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai probablement suivi près de 25 cours en études autochtones, donc j'apprends beaucoup de choses sur l'histoire et l'éducation des peuples autochtones au Canada. Alors, ça serait assez avantageux pour ma carrière d'enseignante. Oui, j'étais dans le NS-152, qui est le CRI débutant, puis le CRI intermédiaire, qui est le 252, et le CRI avancé, qui est le 352. J'ai également pris le NS-404, qui est un CRI avancé, où vous ne faites que des traductions. Avant de venir à l'université, je connaissais assez bien les commandes de base, et maintenant je suis capable d'enseigner le 152. Vous apprenez la structure, le langage, la syntaxe de la langue CRI. C'est donc définitivement avantageux. Maintenant, je déteste l'admettre, mais je ne parle pas couramment, alors l'année prochaine, ce sera mon travail d'apprendre à parler couramment le CRI. Je connais la structure de la langue, je peux l'écrire, mais pour le parler, c'est une toute autre histoire. Même avant de venir à l'université, je ne connaissais pas grand-chose sur l'histoire de ma culture, sur les langues, donc mon entrée à l'université m'a vraiment ouvert les yeux. Et c'est un apprentissage, mais aussi un chemin de guérison pour moi, parce que nous n'avons jamais parlé des pensionnats indiens ou de l'histoire des peuples autochtones au Canada. Rien de tout ça. Donc, venir ici a été une véritable révélation. Comme je l'ai dit, c'est un parcours d'apprentissage et un parcours de guérison. J'aimerais même avoir plus de cours. Par exemple, dans les sciences humaines, il n'y a pas de contenu autochtone. Alors, vous savez, je suis obligée de suivre des cours qui ne me concernent pas vraiment. Avoir un contenu autochtone, une perspective autochtone, c'est ce que j'aimerais, qu'avoir plus de cours avec un point de vue autochtone. Donc, venir ici a été un vrai ouvrier. Comme je l'ai dit, c'est une route d'apprentissage et une route d'apprentissage. J'aimerais même voir plus de classes. Par exemple, dans les humanités, il n'y a pas d'intérêt indigéné. Je suppose que c'est d'enseigner de manière holistique. Vous savez, nous n'enseignons pas seulement de manière linéaire. Vous apprenez cela, vous le mémorisez et vous êtes testé à ce sujet. Avec l'éducation autochtone, c'est davantage d'enseigner à toute la personne. Donc, vous enseignez le physique, le mental, l'émotionnel, etc. Donc, juste enseigner tout cela en prenant tout dans son contexte et dans son environnement. Comme vous le savez, dans toutes nos relations, c'est Wakatowin. Alors, c'est d'enseigner comment nous affectons tout ce qui nous entoure, ce qui est en nous et ce qui est en dehors de nous, pour que tous, on travaille dans la relation et dans l'harmonie. C'est donc ce que signifie l'éducation autochtone pour moi. C'est une approche plus holistique de l'apprentissage et de l'enseignement. Certainement plus de programmes, plus de classes. Au cours des 18 derniers mois, j'ai vu des enseignants qui ont commencé à incorporer un peu plus de contenu autochtone dans leurs cours. Alors, c'est bien, pour que nous puissions tous apprendre ensemble. Vous savez, pas simplement la population autochtone, mais aussi apprendre à travailler ensemble, apprendre ensemble sur les questions autochtones. C'est comme ça que la réconciliation est lue, où on travaille tous ensemble, où on comprend tous ensemble. Donc, j'espère que dans dix ans, nous allons avoir un partage de nos savoirs pour que tous les gens sachent, pour qu'ils comprennent les réalités des peuples autochtones et pour qu'on puisse travailler ensemble sur Wakatowin. J'espère que dans dix ans, nous n'aurons pas autant de troubles, autant de préjugés. J'espère que nous pourrons tous travailler ensemble. Il y a des années, nous n'avions pas vraiment d'auteurs autochtones, pas trop d'événements. Érudits autochtones. Et mon Dieu, ça a beaucoup changé. Ça s'est amélioré. J'aimerais avoir beaucoup plus d'auteurs autochtones que nous pourrions enseigner dans nos classes, même des artistes et autres. Nous gagnons vraiment du terrain dans ces domaines. Donc, je pense que pour le cursus scolaire, du point de vue de l'enseignant, il y a déjà beaucoup. Mais je suis sûre qu'il y a encore beaucoup à venir, définitivement. C'est un peu prendre le contrôle de notre propre éducation, ce que nous enseignons. Je ne devrais pas dire prendre le contrôle, car nous devons suivre le programme. Mais nous avons nos auteurs, nous avons nos historiens, nous avons nos artistes. Donc, nous commençons à occuper le devant de la scène, plutôt que de recevoir des livres à enseigner. Nous avons besoin de suivre le cours, mais nous avons besoin de suivre le cours. Mais, oui, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous avons des artistes. Donc, nous sommes en train de prendre le centre de l'enseignement, plutôt que nous sommes en train de faire les livres à enseigner.